Ils ont fait une entrée plus que remarquée au palais Bourbon-Île, ce sont les trois députés élus de la Polynésie. L'image a fait le tour des chaînes nationales, d'abord parce qu'ils sont restés fidèles à leur dress code et puis surtout parce que parmi ces trois parlementaires se trouve le plus jeune de la Vème République. Malgré son jeune âge, Témat Eil-le-Gaï qu'entend bien défendre l'intérêt du peuple polynésien dans l'auguste assemblée. Les reportages de nos confrères d'Outre-mer La Première. Trois indépendantistes polynésiens déterminés à faire entendre leur voix au palais Bourbon. Parmi eux, en chemise bleue, Témat Eil-le-Gaïc, 21 ans, le plus jeune député de la Vème République. On nous pose souvent la question, comment est-ce qu'en tant qu'indépendantiste on peut venir à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui il y a des compétences qui appartiennent à l'État français. L'objectif c'est aussi de ramener ces compétences, de mettre en place un processus de décolonisation. Aujourd'hui nous sommes trois députés sur trois à représenter la Polynésie, le peuple maori à l'Assemblée nationale. Et donc il faut très vite mettre en place un processus d'écolonisation et d'autodétermination pour la Polynésie. Les mots sont directs. Le message clair pour ces membres du parti Tavigny, habillés en lava-lava, un paréot traditionnel du pays. Il symbolise tout simplement notre identité, notre identité polynésienne. Et comme nous le disions tantôt, nous représentons le peuple, évidemment que le peuple dans la nation, mais plus particulièrement dans notre cas le peuple polynésien. Donc c'est tout à fait symbolique que nous portions nos vêtements. Grâce au savoir-faire du député Moëtai Brosorson, le trio n'aura aucun mal à jouer collectif, à garder son cap. Pour ce qui est de la question du groupe, nous l'avons dit dès le départ que nous siégerons dans un des groupes de la plateforme NUPS. Et aujourd'hui nous avons confirmé que nous siégerons au sein du groupe GDR. Au Tavigny, la filiation est vitale. Le Benjamin de l'hémicycle, Thémataï Le Gaïc, entre autres titulaire d'une double licence en sciences politiques et en histoire, se cède en mission. Le combat indépendantiste, il est long. Donc il faut qu'il y ait un passage de relais, il faut qu'il y ait une sensibilisation de génération en génération. Et il est très content, très fier de mettre en avant la jeunesse, que ce soit Steve et moi. Il y a une charge quand même, parce que c'est beaucoup d'histoires, c'est un combat, c'est une lutte, qu'on doit continuer. Mais il faut fédérer, il faut fédérer, donc il faut un discours plus apaisé, constructif, mais sans concession. Avec ses camarades, Steve Chayou, Moëtai Brosorson, Thémataï Le Gaïc aspire à lutter pour l'indépendance de la Polynésie, pour les intérêts de la population, la jeunesse en particulier, notamment en défendant l'emploi, la terre et l'environnement.